Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un vrai chien de chasse sur une piste fraîche. Allons faire un tour dans l'ancienne Visima. Le plus simple est de traverser Visima. Mais on s'y bat encore. Enfin. Je saurais bientôt qui se cache derrière la salamandre. Sorceleur. Tu es sûr de vouloir m'accompagner ? Je ne te lâcherai jamais. Mais ça risque d'être... intense. Tu me prends pour un lâche ? Non. Sorceleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous revoilà. Il s'est passé beaucoup de choses. Salutations Vincent. Que faites-vous là ? Je suis responsable de la sécurité du roi Radovi dans Temeria. Voltest est de retour ? Il est dans l'ancienne Visima. Ça redonne le moral de savoir qui donne les ordres. Je dois aller dans l'ancienne Visima. Tout seul, j'ai une chance. Mais pas avec... Vous comprenez ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une mission pour vous, Jasquier. Concernant le roi Radovid. Le sorceleur n'est pas assez diplomate. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? C'est vrai que je ne suis pas doué pour parler au roi. Entendu. Jasquier, allez m'attendre au camp du roi. Géralt, faites ce que vous avez à faire. Bonne chance. Nous sommes des soldats normés ou des petits gardes de la cité. Il faut faire quelque chose. Nous sommes des soldats normés ou des petits gardes de la cité. Merci, Géralt. Comment vont les filles ? Elles parlent de vous sans arrêt. Shani et moi sommes devenus amis. J'espère qu'elle va bien. Elles soignent les malades et les blessés sans distinction de race. Ça ne plaît pas à tout le monde. Je vois. Je ne l'ai pas revue depuis que ça a commencé. J'essaierai de passer la voir. Adieu. Salutations, Géralt. Votre Altesse. Félicitations pour le professeur. Ce crétin arrogant a voulu me faire chanter par le passé. Merci pour cette bonne nouvelle. Le plaisir est pour moi. Qu'est-ce qui vous amène ? Je veux donner le coup de grâce à la salamandre. Bien. Finissez-en. Quelle est la situation, Avisima ? C'est le chaos le plus complet. Mais grâce à mes agents, Foltest est de retour et s'efforce de rétablir l'ordre. Je vois. Je dois me retirer, Sire. Adieu. Pas maintenant. Surcelleur. Au revoir. Pas maintenant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parce qu'ils sont plus vulnérables à la peste. Ben voyons. Que fais-tu là ? Il faut repousser les chevaliers. Et puis j'aimerais faire sortir les civils et les patients de Shani de l'ancienne Visima. Shani est dans l'ancienne Visima ? C'est une sorte d'hôpital de campagne. Elle a parlé de toi. J'essaierai d'arriver jusqu'à elle. 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 Je suis de la mer. Rendez-vous ! Ah ! Risi ! Hé ! Tu es prêt ? Je ne crains pas la mort ! Votre altesse est de la folie ! Vous ne devriez pas prendre autant de risques ! Attendez ici que je réunisse une escorte ! Non, Velerad ! C'est ma cité, la capitale de mon royaume. Je règne sur ces terres et il est hors de question que je rase les murs ! Votre altesse ! Silence ! Vous savez que ces rapports des mouchards sont juste bons pour se torcher. Je veux tout voir de mes yeux. Alerte ! Dègne en humain ! Protégez le roi ! Liberté ! Monde au doigt ! Je te prendrai par les tripes, humain ! C'est le grand-mec ! On est sauvés ! Vous voilà, Sire. Vous arrivez juste à temps. Le pays a besoin du roi. Jacques, c'est la politesse des rois. Sire, la moitié de la cité est en feu et le sang de vos sujets inonde les rues. Il faut agir, et vite ! Que proposez-vous, Jacques ? Confiez-moi le commandement de votre armée et les pleins pouvoirs. Jamais. Il n'en est pas question. Il s'en est fallu de peu. Je n'arriverai pas toujours à temps. J'en ai assez vu. Velerad, au château. Mais que fait-il ici ? Il est sorti de nulle part. Il a un vrai talent pour ça. Que dois-je faire de lui ? Qu'il nous accompagne. Comme je l'ai dit, je veux m'entretenir avec lui. Le sorceleur de Rive. Sire, je suis très honoré. Un problème grave requiert ton intervention. Une malédiction pèse sur ma fille. J'ai réuni tous ceux qui sont susceptibles de nous aider. Doet, le conseiller de la princesse depuis six mois. Velerad, qui connaît la princesse depuis son enfance. Et Triss Merigold, qui mettra sa magie à notre service. Consulte-les et réfléchis à tout ça. Nous en reparlerons bientôt. Comme vous voudrez, Sire. D'autres affaires requièrent mon attention. Je vous écoute. Imagine-toi rentrant chez toi après une expédition contre un monstre et découvrant que ta maison est un vrai... bordel. Sire, je n'ai pas fini. Réalisant que ceux à qui tu avais tout confié t'ont failli. Qu'un traître menace de te chasser de la demeure de tes ancêtres. Tu ne serais pas en colère ? Tu ne ferais pas couler le sang ? Pardonnez-moi, Sire, mais les sorceleurs ne font pas de politique. Votre célèbre neutralité, c'est un luxe qui m'est refusé. Les deux camps ont choisi ma cité pour s'affronter. Ils seront punis en conséquence. Je comprends, Sire. Mais comment puis-je vous aider ? Tu pourrais mettre plus d'enthousiasme à servir le roi. Peut-être en proposant de tuer ceux que je désignerais. Pardonnez-moi, Sire, mais... Silence, sorceleur. Ne dis rien que tu regretteras. Les souverains supportent mal deux refus consécutifs. Vous avez certainement raison, Sire. Des affaires urgentes me réclament. Discute donc avec ces grands esprits pour te faire une idée. N'oublie pas ma fille, sorceleur. Je compte sur toi. Je ne l'oublierai pas. Mon serviteur te fera chercher lorsque j'aurai le temps. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le roi veut que je brise la malédiction qui pèse sur Ada. Quoi de moins étonnant ? Vous avez déjà réussi une fois, même si vous avez failli laisser la vie. L'apparition de la strige sonne le glas de Foltest. On murmure qu'il a offensé les dieux. Vous vous souvenez de la première transformation en strige ? Pas vraiment. Foltest avait engrossé sa propre sœur. L'enfant mourut à la naissance, mais grandit dans son cercueil, sortant seulement pour se nourrir. Vous aviez brisé cette malédiction, mais pas complètement, apparemment. La réapparition de la strige prouve que c'est la lignée royale qui est moudite. Les gens croient de tels signes ? Pas étonnant que Foltest vous demande d'éliminer la strige. Je croyais que je devais juste lever la malédiction. Vous allez empêcher la strige de se transformer en horreur. Les chances de briser la malédiction sont minces. On parle d'une prime supplémentaire au cas où la strige serait tuée. Je ne m'intéresse pas aux rumeurs. Vous devriez. Comme vous voulez. Adieu. Incapable. Gérald, j'étais inquiète. Moi aussi je m'inquiétais. Je suis fier de toi, j'ai appris comment tu t'es battu pour Alvin. Il se passe des choses terribles à Visima. Oui, mais le roi m'a prise sous sa protection. Où est Alvin ? Il a disparu du jour au lendemain, malgré la mulette que je lui avais donnée. Oh non. Il peut être coincé en n'importe quel point du temps et de l'espace. J'espérais que la mulette neutraliserait ses pouvoirs. Pourvu qu'il aille bien. Oh, Gérald. Je t'aime. Je veux être près de toi quoi qu'il arrive. L'amour est tout ce qui nous reste dans ce monde pourri. Gérald. Je pourrais changer et limiter les risques. Nous retrouverions Alvin et vivrions tous ensemble. Je nous bâtirais une maison. Une maison ? Quel joli rêve. Tu élèverais des chevaux et des moutons. Et moi, je m'occuperais du jardin, de la cuisine, de la laine. Nous vendrions nos récoltes pour acheter des pots en cuivre et des râteaux en fer. Nous vieillirions dignement. Le soir, tu joueras d'une cornemuse que tu te serais fabriquer pour conjurer la mélancolie. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Gérald, dis quelque chose. Je ne veux pas te perdre. Je suis là. Nous devons d'abord survivre à ces épreuves. Lorsque cette folie se sera calmée, il sera toujours temps de rêver. Tris. Je t'aime moi aussi, Gérald. Pour l'éternité. Gérald. Qu'est-ce que tu penses de la situation de Hada ? C'est une strige, Gérald. Nous savons tous les deux qu'une malédiction ne se lance pas toute seule. Tu as des soupçons ? Quand tu as brisé la première malédiction, tu as ordonné que la princesse porte un saphir avec une inclusion et qu'on brûle dans ses appartements du genévrier, du genet et du coudrier. Alors quelqu'un aurait remplacé le collier et jeté n'importe quoi dans le feu ? Oui. Quelqu'un de proche qui connaissait le secret. Vélérad aura peut-être une idée. Est-ce que je dois aider le roi ? Oui. Dans un sens, je suis une prisonnière politique. Je pourrais me téléporter ailleurs, mais ce serait très mal perçu. Et j'ai encore des intérêts politiques à défendre ici. Plus précisément ? Je ne peux rien te dire. Je suis en terrain mouvant. Mais si tu es des Foltest avec la strige, tu pourrais intercéder en ma faveur. Qu'en dis-tu ? Si c'est ce que tu veux, Triss. Merci, Gérald. Ma partie de cache-cache avec la salamandre touche à sa fin. Je sais. J'aimerais t'aider. Comment ? Tu as entendu parler d'une armure gnomique ? Il me faudrait un armurier doué, qui connaisse parfaitement les métaux. Calcsten ! Il est dans l'ancienne Visima. En matière d'érudition, il est sans égale et il accepterait de t'aider. Qu'est-ce qui est arrivé à Alvin, à ton avis ? Je n'avais pas imaginé qu'il résisterait au dimerithium. Peu de magiciens le peuvent. Hum-hum. Il a assez d'énergie pour se téléporter n'importe où. Peut-être même à travers le temps. Adieu. Merci, Alvin.